Bonjour et bienvenue dans ce module d'introduction aux politiques environnementales du point de vue macroéconomique. Aujourd'hui, nous mettrons un accent particulier sur le contenu de la littérature sur les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique et l'énergie. Ce module est complémentaire au module d'introduction à l'économie de l'énergie. Dans ce module, vous serez exposé aux bases de l'économie de l'environnement, à différents indicateurs environnementaux, aux principales données sur les bilans énergétiques et les émissions, et à certains des différents instruments politiques conçus et utilisés dans l'analyse macroéconomique pour lutter contre le changement climatique et étudier l'économie de l'environnement. Nous donnerons également quelques exemples de la manière dont les politiques environnementales ont été étudiées et mises en œuvre au concept de la modélisation MEGC. Pour des raisons pratiques, nous ne prenons pas en compte les problèmes ou les stratégies de modélisation liées à la pollution de l'eau, à la dégradation des sols ou à la gestion des déchets dans ce module, bien que leur importance pour les résultats environnementaux soient reconnues. Vous trouverez ici le plan du module. L'objectif principal de ce module est d'introduire et d'exposer les étudiants à des sujets sur l'économie de l'environnement, y compris les concepts de base, le changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre, les bilans énergétiques et les bases de données sur les émissions, ainsi que divers instruments politiques et technologiques utilisés pour réduire les émissions. Nous apprendrons également quelques faits stylisés sur des questions environnementales et nous discuterons de quelques notions de base sur la façon de modéliser les politiques environnementales dans le cadre d'un MEGC. L'objectif est de fournir aux étudiants un ensemble d'outils pour aborder des questions de base en économie de l'environnement et d'être capables d'argumenter de manière factuelle et logique sur ces questions d'un point de vue économique. Cette section traite des concepts de base liés à l'économie de l'environnement, y compris le changement climatique d'un point de vue macroéconomique. Comme indiqué précédemment, ce module introduit des concepts de politiques environnementales qui peuvent être appliqués à un large éventail de problèmes. Mais notre attention se portera principalement sur les émissions de gaz à effet de serre et les exemples de politiques de taxes carbone. Nous explorerons les sujets directement liés à l'eau, la terre ou les déchets. L'économie de l'environnement est une sous-discipline de l'économie qui applique les outils de la macroéconomie et de la microéconomie traditionnelle pour allouer plus efficacement les ressources environnementales. L'économie de l'environnement étudie l'impact socio-économique et financier des politiques environnementales. Elle détermine également les effets théoriques ou empiriques des politiques environnementales sur l'économie. Ce domaine de l'économie aide les économistes à concevoir des politiques environnementales appropriées et à analyser les effets et les mérites des politiques existantes ou proposées. L'argument de base derrière l'économie de l'environnement est que les biens environnementaux ont une valeur économique et qu'il existe des coûts environnementaux ou des externalités de croissance économique qui ne sont pas pris en compte dans le modèle de marché actuel. Pour résoudre ce problème, des politiques telles que la taxe carbone ou diverses formes de régulation sont alors étudiées. Les biens environnementaux comprennent des choses comme l'accès à l'eau potable, à l'air pur, la survie de la faune ou encore le climat en général. Un domaine étratant lié à l'économie des ressources naturelles qui se concentre spécifiquement sur la demande, l'offre et l'allocation de ressources naturelles données pour parvenir à leur utilisation durable. L'objectif de l'économie de l'environnement est d'équilibrer l'activité économique et les impacts environnementaux en considérant tous les coûts et bénéfices, à la fois directs et indirects. L'économie de l'environnement considère la pollution et l'épuisement des ressources naturelles, ce que le modèle actuel des systèmes de marché ne parvient pas à faire. Cette défaillance doit être traitée en corrigeant les prix afin qu'ils prennent en compte les coûts externes. Les coûts externes sont des effets secondaires non compensés des actions humaines. Par exemple, si un cours d'eau est pollué par le ruissellement des terres agricoles, les populations en aval subissent un coût externe négatif ou une externalité. L'économie de l'environnement vise à évaluer les externalités négatives causant des dommages environnementaux et le changement climatique. L'hypothèse en économie environnementale est que l'environnement fournit des ressources, renouvelables ou non renouvelables, assimile les déchets et procure un plaisir esthétique aux êtres humains. Ce sont des fonctions économiques car elles ont une valeur économique positive et peuvent être achetées et vendues sur le marché. Cependant, traditionnellement, cette valeur n'a pas été reconnue car il n'y a souvent pas de marché pour ses services, c'est-à-dire pour établir un prix. C'est pourquoi les économistes parlent de défaillance du marché. L'un des principaux enjeux de l'économie de l'environnement aujourd'hui est le choix et la conception de politiques traitant du changement climatique et de la diminution des émissions de gaz à effet de serre pour en réduire l'impact. Cette section couvre les concepts clés liés au changement climatique, les principales institutions et accords mondiaux qui se concentrent sur la supervision de la mitigation du changement climatique, sa pertinence et l'état actuel du changement climatique. Ces instruments peuvent être appliqués à d'autres problèmes environnementaux non spécifiquement abordés dans ce module, tels que l'eau, les terres et les déchets. L'une des principales questions traitées par l'économie de l'environnement et sur laquelle se concentrent les politiques environnementales au niveau macroéconomique est le changement climatique. Le changement climatique comprend à la fois le réchauffement climatique induit par les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et les changements météorologiques à grande échelle qui en résultent. Bien qu'il y ait eu des périodes précédentes de changements climatiques, depuis le milieu du XXe siècle, les humains ont eu un impact sans précédent sur le système climatique de la Terre et ont provoqué des changements à l'échelle. Il existe principalement deux définitions du changement climatique. La première est proposée par le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, abrégé GIEC. Il définit le changement climatique comme le changement de l'état du climat qui peut être identifié par des changements dans la moyenne et ou la variabilité de ses propriétés et qui persistent pendant une période prolongée, généralement des décennies ou plus. Il fait référence à tout changement climatique dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou à l'activité humaine. La deuxième définition est celle de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle définit le changement climatique comme le changement de climat qui est attribué directement ou indirectement à l'activité humaine qui modifie la composition de l'atmosphère mondiale et qui s'ajoute à la variabilité naturelle du climat observé sur des périodes comparables. Les changements climatiques résultent principalement de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Plus de 90% de ces émissions sont du dioxyde de carbone, CO2, et du méthane, CH4. La combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et les gaz naturels pour la consommation d'énergie est la principale source de ces émissions avec des contributions supplémentaires de l'agriculture, de la déforestation et de la fabrication. Le changement climatique menace les populations d'insécurité alimentaire, de pénurie d'eau, d'inondations, de maladies, de chaleur extrême, de pertes économiques et de déplacements forcés. Ces impacts humains ont conduit l'Organisation mondiale de la santé à appeler le changement climatique la plus grande menace pour la santé mondiale au XXIe siècle. Même si les efforts visant à minimiser le réchauffement futur sont couronnés de succès, certains effets se poursuivront pendant des siècles, notamment l'élévation du niveau de la mer, la hausse des températures des océans et leur acidité. L'objectif principal en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique dans le monde est de maintenir l'augmentation moyenne de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés et aussi près que possible de 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. La température moyenne mondiale a déjà augmenté d'environ 1 degré au cours de la dernière décennie, soulignant l'urgence d'agir si nous voulons rester aussi près que possible de 1,5 degré. Pour les économistes environnementaux et les décideurs politiques du monde entier, il est de la plus importance de créer des politiques contraignantes qui garantiront que nous atteignions l'objectif de 1,5 degré. Il existe pour cela plusieurs institutions et accords qui veillent à ce que cet objectif soit atteint. Nous pouvons premièrement citer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle vise à prévenir les interférences humaines dites dangereuses avec le système climatique. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et aujourd'hui presque tous les pays y sont membres. Les 197 pays qui ont ratifié la Convention sont appelés partis à la Convention. L'objectif ultime de cette Convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêcherait toute interférence anthropique c'est-à-dire induite par l'homme dangereuse avec le système climatique. Elle stipule également qu'un tel niveau devrait être atteint dans un délai suffisant pour permettre aux écosystèmes de s'adapter naturellement aux changements climatiques, de garantir que la production alimentaire n'est pas menacée et de permettre au développement économique de se poursuivre de manière durable. La deuxième institution que nous pouvons citer est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il s'agit d'un organisme des Nations Unies chargé d'évaluer la science liée au changement climatique. Le GIEC a été créé pour fournir aux décideurs politiques des évaluations scientifiques régulières sur le changement climatique, ses implications et les risques futurs potentiels ainsi que pour proposer des options d'adaptation et d'atténuation. Le protocole de Kyoto a été créé pour opérationnaliser son cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en engageant les pays industrialisés et les économies en transition à limiter et à réduire les gaz à effet de serre conformément aux objectifs individuels convenus. La convention elle-même demande seulement à ces pays d'adopter des politiques et des mesures d'atténuation et de faire rapport périodiquement. Le protocole de Kyoto a été adopté le 11 décembre 1997 mais en raison d'un processus de ratification complexe il est rentré en vigueur le 16 février 2005. Il y avait au total 192 parties signataires du protocole de Kyoto. Le protocole a fixé des objectifs contraignants de réduction des émissions pour 37 pays industrialisés et économies en transition ainsi que l'Union européenne. Dans l'ensemble ces objectifs étaient censés représenter une réduction moyenne des émissions de 5% par rapport au niveau de 1990 sur une période de 5 ans allant de 2008 à 2012 c'est-à-dire la première période d'engagement. Enfin l'accord de Paris est un traité international sur le changement climatique adopté en 2015 il couvre l'atténuation l'adaptation et le financement du changement climatique. L'accord a été négocié par 196 parties lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 près de Paris en France. L'accord de Paris vise à maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et contient un objectif ambitieux de maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré. L'accord de Paris a remplacé le protocole de Kyoto. Contrairement au protocole de Kyoto aucun objectif d'émission contraignant n'a été fixé dans l'accord de Paris. Au lieu de cela la procédure consistant à fixer régulièrement des objectifs toujours plus ambitieux et à réévaluer ses objectifs tous les 5 ans est devenue contraignante. On estime que les activités humaines ont causé environ 1 degré de réchauffement au-dessus des niveaux pré-industriels avec une fourchette probable entre 0,8 et 1,2 degré. Le réchauffement climatique devrait atteindre 1,5 degré entre 2030 et 2052 s'il continue d'augmenter au rythme actuel. Le réchauffement dû aux émissions anthropiques de la période pré-industrielle à nos jours devrait persister pendant des siècles voire des millénaires et continuera de provoquer d'autres changements à long terme dans le système climatique tel que l'élévation du niveau de la mer. Les risques liés au climat pour les systèmes naturels et humains sont plus élevés avec un réchauffement global de 1,5 degré mais inférieur à 2 degrés. Ces risques dépendent de l'ampleur et du rythme du réchauffement de la situation géographique des niveaux de développement et de vulnérabilité ainsi que des choix et de la mise en œuvre des options d'adaptation et d'atténuation. Les modèles climatiques tels que présentés par le GIEC projettent des différences importantes dans les caractéristiques climatiques régionales entre un réchauffement climatique à 1,5 degré et un réchauffement entre 1,5 et 2 degrés. Ces différences comprennent des augmentations de la température moyenne dans la plupart des régions terrestres et océaniques, des températures extrêmes dans la plupart des régions habitées, de fortes précipitations dans plusieurs régions et une probabilité plus élevée de sécheresse et de déficit de précipitation dans d'autres régions. Les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes, y compris la perte et l'extinction d'espèces, devraient être inférieurs avec un réchauffement de 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Donc, limiter le réchauffement à 1,5 degré réduirait les risques pour la biodiversité marine, les pêches et les écosystèmes, ainsi que leurs fonctions et services pour l'homme. Les risques liés au climat pour la santé, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la sécurité humaine et la croissance économique devraient augmenter considérablement avec un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré. Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et la Terre. Des changements généralisés et rapides se sont produits dans l'atmosphère, la cryosphère, la biosphère ainsi que les océans. Chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que toutes les décennies qui l'ont précédé depuis 1850. La température de surface mondiale au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, c'est-à-dire la période 2001 à 2020, était de 0,99 degrés Celsius, supérieure à celle de la période 1850-1900. La température de surface mondiale était plus élevée de 1,09 degré entre 2011 et 2020 comparée à la période 1850-1900 avec des augmentations plus importantes sur la Terre à 1,59 degré que sur les océans à 0,88 degré. Le graphique A présente les changements de la température de surface mondiale reconstruits à partir d'archives paléoclimatiques et d'observations directes à la fois par rapport à 1850-1900 et en moyenne décennale. La barre verticale sur la gauche montre la température estimée au cours de la période multi-siècle la plus chaude au cours des 100 000 dernières années qui s'est produite il y a environ 6500 ans au cours de la période interglaciaire actuelle. La dernière période intassière il y a environ 125 000 ans est le prochain candidat le plus récent pour la période de température la plus élevée. Ces périodes chaudes passées ont été causées par des variations orbitales lentes. L'ombrage gris avec des lignes diagonales blanches montre la fourchette probable pour les reconstructions de températures. Le graphique B montre les changements de la température de surface mondiale au cours des 170 dernières années par rapport à 1850-1900 en moyenne annuelle par rapport aux simulations du modèle climatique de la réponse de la température aux facteurs humains et naturels en marron et aux facteurs naturels par exemple les activités solaires ou volcaniques en vert. Les lignes de couleurs montrent la moyenne multimodèle et les espaces colorés montrent la fourchette probable de simulation. Le graphique A présente le réchauffement global observé c'est-à-dire l'augmentation de la température globale de surface et sa fourchette probable. Le graphique B présente les données probantes provenant d'études d'attribution qui synthétise les informations provenant de modèles et d'observations climatiques. Le graphique montre que le changement de température attribué à l'influence humaine totale, les changements dans les concentrations de gaz à effet de serre, d'autres facteurs humains dus aux aérosols, à l'ozone et aux changements d'utilisation des terres, aux forces solaires et volcaniques et la variabilité climatique interne. Les lignes montrent les fourchettes probables. Enfin, le graphique C montre les changements de température causés par les composantes individuelles de l'influence humaine, y compris les émissions de gaz à effet de serre, les aérosols et leurs précurseurs, ainsi que les changements dans l'utilisation des terres et les traînées d'aviation. Les lignes verticales indiquent la fourchette probable. Les estimations tiennent compte à la fois des émissions directes dans l'atmosphère et leurs effets et le cachéant sur d'autres facteurs climatiques. Jusqu'à présent, nous avons examiné divers aspects fondamentaux de l'économie de l'environnement, du changement climatique et de sa mitigation. Mais nous n'avons pas encore considéré directement un aspect important, c'est-à-dire l'effet du secteur de l'énergie sur l'environnement. C'est ce que nous allons aborder dans cette section qui présente une vue d'ensemble des interactions énergie-environnement et qui introduit les instruments économiques pour faire face à de tels problèmes. Les activités économiques utilisent des ressources ainsi que d'autres intrants pour les transformer en extrants utilisables. Le processus de production et de consommation génère des déchets qui sont rejetés dans l'environnement. De même, les êtres vivants sur Terre utilisent l'air et l'eau fournis par l'environnement pour se maintenir en vie. L'environnement fournit donc plusieurs services pour faciliter les activités économiques qui incluent une base de ressources qui peut être utilisée à des fins extractives ou de loisirs. Elle pourrait être comparée par exemple à des énergies non renouvelables qui sont consommées une fois pour toutes, également un système de survie fonctionnant par la fourniture d'air et d'eau, ainsi qu'un évier à déchets où les déchets du processus de production sont rejetés. Ces déchets peuvent être sous forme solide, liquide ou gazeuse. Ces ressources et ces services sont rares et une utilisation accrue de ceux-ci risquent de dégrader la qualité de l'environnement. Lorsque l'environnement est utilisé comme récepteur de déchets, il existe une limite jusqu'à laquelle il peut absorber les déchets et les assimiler dans son système. Cette capacité est connue sous le nom de capacité d'absorption ou capacité d'assimilation. Au-delà de cette capacité, les déchets s'accumulent dans l'environnement et le niveau de concentration des déchets augmente avec l'ajout de nouveaux déchets. Le problème environnemental commence lorsque le rejet de déchets dépasse la capacité d'assimilation de l'environnement. Comme les utilisateurs qui créent le problème ne sont souvent pas responsables du coût des dommages, cela crée également une externalité. La pollution de l'environnement peut être causée par des phénomènes naturels ou par des activités humaines. Différentes activités du système énergétique – production, conversion ou utilisation – entraînent divers impacts environnementaux. Il existe des interactions énergie-environnement à différents niveaux. Au niveau des ménages, une variété de services énergétiques sont utilisés allant de la cuisine à l'éclairage ou au chauffage. Les types de production d'énergie vont du combustible à base de biomasse jusqu'aux énergies modernes telles que le gaz naturel ou l'électricité. Historiquement, on constate que les gens ont tendance à passer au carburant de meilleure qualité alors que leur revenu augmente. C'est l'échelle du carburant. Plus de 2,5 milliards d'habitants dépendent toujours d'énergie traditionnelle traditionnelle de mauvaise qualité pour les besoins des ménages. Les différents combustibles utilisés au niveau des ménages entraînent des impacts environnementaux différents. Par exemple, la récolte de bois de feu contribue à l'épuisement des forêts et la combustion de combustibles domestiques conduit à la de l'air. Au niveau communautaire, le principal impact environnemental de l'utilisation de l'énergie est le niveau de pollution urbaine, bien que les activités industrielles et autres y contribuent également. La combustion de combustibles, que ce soit dans les centrales électriques, au sein d'industries ou dans des activités résidentielles ou commerciales, et l'utilisation d'énergie dans les transports sont les principales sources de pollution de l'air urbain. Le niveau régional peut être considéré comme un niveau intermédiaire d'impact sur les problèmes locaux et les problèmes au niveau mondiaux. Les problèmes régionaux incluent les pluies acides, l'ozone troposphérique et les particules fines en suspension. L'impact régional se produit en raison du transport de polluants sur de longues distances en raison des vents ou d'autres conditions climatiques. Enfin, nous avons des problèmes au niveau mondiaux, c'est-à-dire le changement climatique. La dépendance continue aux combustibles fossiles a augmenté les émissions de CO2 dans le monde à l'exception de 2020 qui a vu les émissions de carbos venant de la consommation d'énergie chuter de plus de 6% en raison de l'épidémie de COVID-19. Il s'agit de la plus forte baisse depuis 1945. Malgré cette baisse, il y a eu une tendance à la hausse des émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles, les émissions de CO2 des pays en développant, augmentant à un rythme plus rapide que celle des pays développés. Bien que les émissions de CO2 par personne soient beaucoup plus faibles dans les économies non membres de l'OCDE en raison d'une population plus importante, la question de la limitation des émissions devient plus importante lorsque la plupart des émissions supplémentaires devraient provenir de quelques grandes économies en développement. Cependant, étant donné le faible niveau d'émissions par habitant dans ces pays et leurs besoins de croissance économique pour maintenir une qualité de vie raisonnable, il serait assez difficile de leur imposer un engagement contraignant. Cela rend la question climatique encore plus difficile. A l'échelle mondiale, les gaz à effet de serre émis par les activités humaines sont principalement le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O et les gaz fluorés, gaz F. Concernant le dioxyde de carbone, l'utilisation de combustibles fossiles est la principale source de CO2. Le CO2 peut également être émis par les impacts directs induits par l'homme sur la foresterie ainsi que d'autres utilisations des terres telles que la déforestation, le défrichement des terres agricoles et la dégradation des sols. De même, la terre peut également éliminer le CO2 de l'atmosphère grâce au reboisement, à l'amélioration des sols et à d'autres activités. Pour le méthane, les activités agricoles, la gestion des déchets, la consommation d'énergie et la combustion de biomasse contribuent toutes aux émissions du CH4. Les activités agricoles, telles que l'utilisation d'engrais, sont la principale source d'émissions de N2O. La combustion de combustibles fossiles ingénieurent également. Enfin, les produits des industriels, la réfrigération et l'utilisation d'une variété de produits de consommation contribuent aux émissions de gaz F. Cette figure montre clairement que les émissions provenant du CO2 dans les combustibles fossiles et les processus industriels sont le principal contributeur aux gaz à effet de serre dans le monde à hauteur de 65%. Les gaz à effet de serre mondiaux peuvent également être décomposés selon les activités économiques qui conduisent à leur production. La production d'électricité et de chaleur représente 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2010. La combustion de charbon, de gaz naturel et de pétrole pour l'électricité et la chaleur sont donc la plus grande source d'émissions. suivie par l'industrie qui représente 21% des émissions. Les émissions en provenance de l'industrie concernent principalement les combustibles fossiles brûlés sur place dans les installations de production d'énergie. Ce secteur comprend également les émissions provenant des procédés de transformation chimique, métallurgique et minérale non associés à la consommation d'énergie et les émissions provenant des activités de gestion des déchets. L'agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres représentent 24% des émissions. Elles proviennent principalement de l'agriculture, c'est-à-dire l'éculture et l'élevage et de la déforestation. Cette estimation n'inclut pas le CO2 que les écosystèmes retirent de l'atmosphère en séquestrant le carbone dans la biomasse, les matières organiques mortes et le sol, ce qui compense environ 20% des émissions de ce secteur. Le transport représente 14% des émissions mondiales. Ils comprennent principalement les combustibles fossiles brûlés pour le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime. Quasiment la totalité de l'énergie de transport du monde, c'est-à-dire 95%, provient de carburants à base de pétrole, principalement l'essence et le diesel. Les bâtiments représentent 6% des émissions mondiales. Elles proviennent de la production d'énergie sur place et de la combustion de combustibles pour chauffer les bâtiments ou cuisiner dans les maisons. Enfin, les autres énergies représentent 10% des émissions. Cette source d'émissions de gaz à effet de serre fait référence à toutes les émissions du secteur de l'énergie qui ne sont pas directement associées à la production d'électricité ou de chaleur telles que l'extraction de carburant, le raffinage ou encore le traitement et le transport. La figure montre que les émissions provenant de la production d'électricité et de chaleur sont les principaux contributeurs 25% des gaz à effet de serre dans le monde. La courbe environnementale de Cusnett suggère une relation en U inversée entre la pollution par habitant et le revenu par habitant. Une telle relation suggère que dans la phase initiale d'augmentation du revenu par habitant, les citoyens peuvent être disposés à accepter une mauvaise qualité de l'environnement mais à mesure que le revenu s'améliore, un tournant sera atteint et la demande pour un meilleur environnement apparaîtra dans tous les cas. L'augmentation de la richesse conduira à une réduction supplémentaire de la pollution de l'environnement. Si une telle relation se maintient, la croissance économique résoudra le problème environnemental et les dommages pourraient être transitoires. La logique économique qui sous-tend la courbe de Cusnett suggère qu'étant donné que les pays en développement auraient besoin de plus d'énergie pour stimuler la croissance économique, une question politique importante se pose. Les pays en développement devraient-ils suivre la politique des pays industriels consistant à polluer d'abord et à nettoyer plus tard ou directement transitionner vers des technologies plus propres et ainsi éviter la pollution au premier lieu. Dans une perspective simple, dans un premier stade de la croissance économique, la dégradation et la pollution augmentent mais au-delà d'un certain niveau de revenu par habitant qui variera pour différents indicateurs, la tendance s'inverse de sorte qu'à des niveaux de revenu élevés, la croissance économique entraîne une amélioration de l'environnement. Cela implique que l'indicateur d'impact environnemental est une fonction en U inversée du revenu par habitant. Typiquement, le logarithme de l'indicateur est modélisé comme une fonction quadratique du logarithme du revenu. La figure de cette diapositive fournit un exemple de courbe de Cosnett. Cette courbe porte le nom de Cosnett qui a émis l'hypothèse que l'inégalité des revenus augmente d'abord puis diminue à mesure que le développement économique progresse. Les partisans de la courbe environnementale de Cosnett soutiennent qu'en général il n'y a pas de changement dans la structure économique ou l'utilisation de la technologie. La croissance économique entraîne des augmentations proportionnelles de l'effet environnemental connues sous le nom d'effet d'échelle. Cependant, le développement économique se fait normalement par étapes. Au début, les activités agricoles dominent, suivies par l'industrialisation de l'économie et finalement une évolution vers les activités orientées, vers l'information et les services. Ce changement structurel ainsi qu'une meilleure sensibilisation à l'environnement, des changements technologiques et de meilleures initiatives de gestion de l'environnement améliorent l'état de l'environnement. En revanche, les critiques de la courbe environnementale de CUSNET affirment qu'il n'y a pas de forme ou de relation standard valable pour tous les polluants ou pour toutes les régions. Également que les résultats dépendent fortement de la méthode économétrique utilisée et des données analysées. Différents chercheurs ont rapporté des résultats différents pour le même polluant, ce qui indique le manque de robustesse des résultats. Ils affirment également que les études qui trouvent de telles relations sont incapables d'expliquer le processus par lequel la courbe a lieu. Et enfin, que ces estimations ignorent souvent la rétroaction des dommages environnementaux sur les activités économiques. Si les dommages environnementaux sont suffisamment importants, il est probable que l'activité économique sera affectée et que par conséquent, ignorer cet aspect ne fournit pas une estimation précise. Des recherches menées par Stern en 2004 ont conclu qu'il n'y a aucune preuve solide que les pays suivent une voie commune en forme de U inversée pour les dommages environnementaux à mesure que leur revenu augmente. Suggérer qu'il peut s'écouler des décennies avant d'atteindre l'inversion de tendance et que par conséquent, attendre de telles périodes n'aurait aucun sens. des politiques et des mesures proactives sont nécessaires pour atténuer le problème environnemental. Ce qui est incontesté, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au fil du temps dans les pays développés et en développement et que les émissions de CO2 sont le principal moteur de ces émissions. Cette section fournit une brève description des bilans énergétiques et de la base de données sur les émissions. Les bilans énergétiques peuvent être définis comme un cadre comptable pour la compilation de données sur tous les produits énergétiques entrant, sortant et utilisés sur le territoire national d'un pays donné et au cours d'une période de référence. Un bilan énergétique nous aide à comprendre comment les produits se transforment, à mettre en évidence les différentes relations entre ceux-ci et à montrer comment tous les types d'énergie sont finalement utilisés. Les données clés des bilans comprennent l'approvisionnement total en énergie primaire abrégé TPES, la consommation finale totale TFC et les données sur la production d'électricité par type de combustible. TPES montre l'approvisionnement énergétique total disponible pour une utilisation dans un pays tandis que TFC montre l'énergie qui est réellement utilisée par les consommateurs donc l'énergie utilisée dans les maisons, les transports et les entreprises. Les données de production d'électricité montrent les poids relatifs de toutes les formes d'énergie dans le milieu de production. Par conséquent, dans les TFC, le produit électricité comprend l'électricité produite à partir de toutes les différentes sources d'énergie tandis que dans les TPES, seuls les équivalents primaires correspondants sont inclus pour chaque source de production. Le bilan énergétique présente toutes les données dans une unité énergétique commune. Cela permet aux utilisateurs de voir la quantité totale d'énergie utilisée et la contribution relative de chaque source pour l'ensemble de l'économie et pour chaque secteur de consommation individuelle. De plus, il permet aux utilisateurs de calculer les différentes efficacités de transformation énergétique, de développer plusieurs indicateurs agrégés et d'estimer les émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant. Les bilans énergétiques sont donc très importants car ils nous aident à rassembler toutes les informations et nous permettent ainsi d'identifier les circonstances énergétiques spécifiques de chaque pays, de fournir une comptabilité précise de tous les flux d'énergie, ce qui est essentiel pour calculer les... de fournir des indicateurs énergétiques qui aident au calcul de l'intensité carbone du mix énergétique, d'estimer les émissions de gaz à effet de serre, d'identifier les principaux secteurs générateurs d'émissions et enfin de mieux comprendre les facteurs d'émissions spécifiques à chaque pays. Une base de données ou un inventaire d'émissions est une comptabilisation de la quantité de polluants rejetés dans l'atmosphère. Elle contient généralement les émissions totales d'un ou de plusieurs gaz à effet de serre ou polluants atmosphériques spécifiques provenant de toutes les catégories de sources dans une certaine zone géographique et au cours d'une période spécifiée, généralement une année spécifique. L'information sur les émissions est donc une exigence absolue pour comprendre les problèmes environnementaux et suivre les progrès vers leur résolution. Les inventaires d'émissions fournissent ce type d'informations. Ils sont compilés à la fois pour des applications scientifiques et pour une utilisation dans les processus politiques. Dans le cadre d'une utilisation dans les processus politiques, il s'agit de suivre les progrès vers les objectifs de réduction des émissions et d'élaborer des stratégies et des politiques. Lorsqu'utilisés à des fins scientifiques, les inventaires des émissions naturelles et anthropiques sont utilisés par les scientifiques comme données d'entrée pour des modèles de qualité de l'air. Les déclarations annuelles des émissions nationales totales de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques sont effectuées en réponse aux obligations découlant des conventions et des protocoles internationaux. Ce type de rapport sur les émissions visent à suivre les progrès vers les objectifs nationaux de réduction des émissions telles que convenues dans le cadre de l'accord. Par exemple, les inventaires annuels d'émissions sont communiqués à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris. Maintenant que nous avons compris que le changement climatique, principalement sous forme de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui, comme le rapporte explicitement le GIEC, provoque un réchauffement de la planète et qui, si une action mondiale n'est pas prise rapidement, affectera négativement l'économie, cette section va se concentrer sur la présentation des principales politiques et mesures qui peuvent être mises en place et modélisées afin d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Comme mentionné précédemment, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté au fil du temps et afin de lutter contre des dommages environnementaux plus progressifs, des réductions de ces émissions sont nécessaires et des politiques et mesures proactives doivent être mises en place. Les réductions d'émissions coûtent de l'argent car elles obligent les entreprises et les ménages à utiliser une énergie plus chère et des technologies plus récentes. Cependant, le coût des externalités qui causent des dommages environnementaux doit être prise en compte. Les politiques doivent être intelligentes, complètes et graduelles. La politique environnementale fait référence à l'engagement d'une organisation ou d'un gouvernement envers les lois, règlements et autres mécanismes politiques concernant les questions environnementales. Comme nous l'avons vu précédemment, les questions environnementales font référence à l'impact sur l'environnement ou à l'impact anthropique sur l'environnement. Les problèmes environnementaux comprennent les modifications des environnements biophysiques et des écosystèmes, de la biodiversité et des ressources naturelles causées directement ou indirectement par l'homme, notamment le réchauffement climatique, la dégradation de l'environnement, l'extinction massive et la perte de biodiversité ainsi que les crises écologiques et l'effondrement écologique. Certaines des activités humaines qui causent des dommages directement ou indirectement à l'environnement à l'échelle mondiale comprennent la croissance démographique, la surconsommation, la surexploitation, la pollution et la déforestation. Certains des problèmes, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité, posent un risque existentiel pour les humains et certains experts attribuent cette crise à la surpopulation humaine globale. La justification de l'implication du gouvernement dans l'environnement est souvent attribuée à des défaillances de marché qui ne peuvent pas être corrigées par le contrôle d'une personne, par exemple le problème du resquillage et la tragédie des biens communs. Les instruments de politiques environnementales sont des outils utilisés par les gouvernements et d'autres organisations pour mettre en œuvre leurs politiques environnementales. Il existe une grande variété de politiques et de mesures nationales à la disposition des gouvernements pour limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre et leurs dommages environnementaux. Il s'agit notamment des réglementations et des normes, des taxes et redevances, des permis échangeables, d'accords volontaires, de subventions, d'incitations financières, de programmes de recherche et développement ainsi que d'instruments d'information. D'autres politiques telles que celles affectant le commerce, l'investissement étranger direct, la consommation et les objectifs de développement social peuvent également affecter les émissions de gaz à effet de serre. Les politiques sur le changement climatique, si elles sont intégrées à d'autres politiques gouvernementales, peuvent contribuer au développement durable dans les pays développés comme dans les pays en développement. Nous en rediscuterons dans cette présentation. Il existe trois grandes catégories d'instruments disponibles pour contrôler les problèmes environnementaux. Le mécanisme de contrôle du comportement, ces alternatives reposent sur une réglementation ou des incitations. Le niveau de contrôle, si l'instrument influence directement ou indirectement les émissions. Et les variables de contrôle, trois paramètres importants ici sont le prix, la quantité et la technologie. Les politiques basées sur la quantité fixent le niveau des dommages environnementaux mais permettent au prix de changer. D'un autre côté, les politiques fondées sur le prix fixent le coût du contrôle des dommages environnementaux mais permettent au niveau de pollution de changer en réponse aux conditions économiques. Les solutions techniques se concentrent sur des correctifs technologiques pour générer un niveau de dommages acceptable. Cela dit politiques alternatives pour réduire les émissions et contrôler le problème de l'externalité environnementale comme présenté ici. Toute politique qui influence les émissions est une politique directe. Des exemples de politiques directes comprennent les taxes sur les émissions, les permis interchangeables et les normes d'émissions. Comme ces politiques ciblent directement la pollution, la mesure de la pollution, la surveillance et la vérification de la conformité sont essentielles. Les politiques directes semblent être plus judicieuses dans les problèmes environnementaux qui impliquent de grandes entreprises visibles du public tels que les services publics d'électricité, les grandes industries ou encore les grandes sociétés minières. Il faut en revanche s'appuyer sur les politiques indirectes lorsque les instruments directs ne sont pas réalisables. Les politiques indirectes influencent le processus de génération de déchets, l'efficacité du processus de conversion ou la demande de produits à forte intensité de pollution. Les exemples incluent la taxe sur les intrants, la taxe sur les produits connexes, les normes de produits, etc. Ces politiques sont normalement moins efficaces car elles ne fonctionnent que sur une composante du problème. Les instruments économiques les plus courants disponibles pour contrôler les dommages environnementaux comprennent les instruments fiscaux, c'est-à-dire les taxes et les droits de propriété et création de marché. Une taxe égale aux dommages environnementaux marginals peut être utilisée pour internaliser les externalités. Une telle taxe directe par unité de pollution dite taxe pigouvienne est un mécanisme d'internalisation économique efficace. Une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre est une taxe directe sur la pollution. Quelques pays ont des taxes environnementales mais souvent le taux d'imposition n'a pas beaucoup de rapport avec le coût externe, par exemple la taxe carbone. Les taxes pigouviennes posent quelques problèmes. Premièrement, elles nécessitent une mesure directe de la pollution ce qui est difficile pour les petites sources. Deuxièmement, fixer la taxe au niveau approprié donc égale au coût marginal des dommages nécessite une connaissance des dommages causés par la pollution et leurs évaluations monétaires ce qui est souvent très difficile. Enfin, l'administration du système fiscal peut également être assez lourde. Nous pouvons également nous demander qui supporte la charge fiscale. La taxe imposée aux générateurs d'effets externes peut sembler affecter les générateurs au premier abord mais comme les biens sont vendus sur le marché, les consommateurs paient pour le bien taxé. Cela pourrait suggérer que les consommateurs supportent en fin de compte le fardeau fiscal. En fait, les producteurs et les consommateurs partagent la charge mais le niveau ou le degré de partage dépend de l'élasticité de la demande. Lorsque la demande est inélastique, les changements de prix n'affecteront pas la demande du bien. Il en résulte un transfert de la charge sur le consommateur. En revanche, lorsque la demande est élastique, les consommateurs se tourneront vers d'autres produits et la demande sera sensiblement affectée. Dans ce cas, les producteurs supporteront une part plus importante de la charge fiscale. L'une des sources d'externalité est l'absence de droits de propriété bien définie. L'approche des droits de propriété au problème de l'externalité tente de fonctionner par une redéfinition et une application appropriée des droits de propriété lorsque cela est possible. Il existe quatre types de droits de propriété. Premièrement, la propriété privée. Deuxièmement, les régimes de propriété d'État où l'État a les droits sur la propriété plutôt que l'individu. C'est le cas des ressources du sous-sol dans de nombreux pays. L'État est censé protéger l'intérêt collectif de la société. Cependant, comme l'État agit ou exerce ses droits de propriété par l'intermédiaire d'agents, des bureaucrates ou des fonctionnaires, les motivations des agents peuvent être différentes de celles des intérêts collectifs. Cela conduit à un problème de principal agent et peut affecter la gestion des propriétés appartenant à l'État à des fins environnementales. Troisièmement, nous avons les ressources de propriété communes. Certaines ressources ne sont pas détenues de manière privée mais collectivement par un certain nombre d'utilisateurs. Il s'agit d'une forme d'arrangement institutionnel permettant de gérer les ressources et d'exclure les autres d'utiliser les avantages. Souvent, des règles formelles ou informelles sont conçues pour régir l'utilisation des ressources. En raison de la multiplicité des propriétaires, des problèmes de triche et de parasitisme apparaissent. Quatrièmement, nous avons les ressources en accès libre. Aucun groupe ou individu n'a le droit de propriété sur cette propriété. Cela implique qu'aucun individu n'a le pouvoir légal d'en restreindre l'accès. Dans un tel cas, chaque utilisateur est incité à exercer ses coûts et bénéfices totaux et non le coût et bénéfices marginals. Par conséquent, la ressource sera utilisée jusqu'à ce que le coût total soit égal au total des bénéfices. Dans un cadre coût-bénéfice, l'objectif est de marginaliser le gain net qui se produit lorsque le coût marginal est égal au bénéfice marginal. La surexploitation de la ressource entraîne une allocation inefficace. Le théorème fondamental dans le domaine de l'externalité et des droits de propriété a été développé par Ronald Cause. Le théorème stipule que dans des conditions économiques idéales où il y a une négociation sans coût entre le générateur et la victime d'une externalité, le résultat optimal émergera tant que l'une ou l'autre des parties détient le droit de propriété pertinent, peu importe lequel. L'efficacité au sens de Pareto se produira. Regardons maintenant les permis échangeables. Il s'agit d'une forme de création de marché qui a été utilisée dans une mesure limitée relativement aux taxes et redevances. L'idée de base ici est que la quantité totale d'émissions ne doit pas dépasser une limite tolérable. Dans cette limite, chaque pollueur devrait être libre de décider comment limiter ses émissions. Chaque pollueur décide s'il veut réduire la pollution et vendre les permis ou polluer et acheter des permis ou polluer et payer des pénalités. Par la suite, sur la base des signaux de coût et de prix, les pollueurs peuvent bénéficier de l'échange de crédit de réduction supplémentaire des émissions avec d'autres. La clé ici est que la non-conformité entraînera des sanctions. Enfin, des données récentes provenant des États-Unis montrent que la déclaration obligatoire de la production de dioxyde de carbone contribue à une réduction des émissions. Les centrales électriques détenues par des sociétés cotées en bourse ont enregistré une réduction de CO2 de 9,4% et les centrales appartenant à des investisseurs privés ont enregistré des réductions de CO2 de 6,4%. Les petites usines exemptées des obligations de divulgation ont vu leurs émissions augmenter d'au moins 25%. Avec un financement de plus en plus lié aux indicateurs de performance et de transparence, cela peut être une option importante pour les autorités pour aider à accélérer la transition vers des énergies plus propres. Aucun instrument unique ne satisfera à tous les critères, mais une approche systématique peut être suivie pour choisir le meilleur instrument. Premièrement, l'efficacité environnementale. L'instrument atteindra-t-il l'objectif environnemental dans le laps de temps spécifié et quel degré de certitude peut-on espérer ? Deuxièmement, la rentabilité. L'instrument atteindra-t-il l'objectif environnemental au moindre coût possible pour la société ? Troisièmement, la flexibilité. L'instrument est-il suffisamment flexible pour s'adapter aux changements technologiques, à la rareté des ressources et aux conditions du marché ? Par exemple, si un instrument dépend d'un choix technologique particulier, son efficacité sera réduite lorsque de nouvelles technologies arriveront et modifieront la surveillance, le coût d'implémentation et les autres facteurs. Quatrièmement, l'efficacité dynamique. L'instrument incite-t-il à l'innovation technologique ? Favorise-t-il une infrastructure et une structure technologique respectueuses de l'environnement ? Un instrument dynamique et efficace encourage le flux des ressources vers les domaines où les pays ont des avantages comparatifs, promeut l'innovation technologique et des infrastructures respectueuses de l'environnement ? Cinquièmement, l'équité. Les coûts et bénéfices des instruments seront-ils équitablement répartis ? Normalement, les pauvres sont moins disposés à payer pour les bénéfices environnementaux mais étant vulnérables, ils peuvent gagner plus de la protection de l'environnement. L'impact distributif d'un instrument est une considération importante. Sixièmement, l'acilité d'introduction. L'instrument est-il cohérent avec le cadre juridique du pays ? Nécessite-t-il de nouvelles législations ? Si oui, est-ce faisable ? L'organisme de réglementation a-t-il la capacité administrative requise pour administrer de nouveaux instruments ? Facilité et d'application, c'est-à-dire dans quelle mesure la surveillance et l'application seront-elles difficiles ou coûteuses ? Un pays dont la capacité de surveillance et d'application est limitée choisira des instruments nécessitant des efforts de surveillance limités. Septièmement, la prévisibilité. L'instrument combine-t-il prévisibilité et flexibilité ? Un instrument devient efficace s'il reste en vigueur à long terme et impose ainsi des coûts prévisibles aux utilisateurs. Cela fournit de meilleurs signaux pour les décisions d'investissement et apporte des changements souhaités. L'incertitude et les instruments imprévisibles réduisent l'efficacité. Enfin, dernièrement, l'acceptabilité. L'instrument est-il compréhensible par le public, acceptable par l'industrie et politiquement commercialisable ? Enfin, si les utilisateurs ne sont pas capables de comprendre un instrument, son efficacité sera moindre. De même, l'acceptabilité pour les industries et les politiciens affecte également le choix de l'instrument. Certains biens ne sont pas rivaux en termes de consommation et sont difficiles à exclure. L'atmosphère terrestre ainsi que les océans présentent de telles caractéristiques. Ce sont des sources communes, tout le monde et n'importe qui a le droit de les utiliser, l'accès n'est pas restreint et personne n'a à payer pour l'utilisation de leurs ressources. Comme c'est souvent le cas avec de telles propriétés, personne ne les possède, personne ne s'en soucie mais tout le monde dépend de ses ressources. S'il y a surexploitation de la ressource et dégradation de la ressource, c'est au détriment de tous. Ainsi, ils sont des biens publics dans un régime de propriété en libre accès et constituent un cas classique d'externalité. De plus, le climat a une dimension mondiale. Tout le monde sur Terre pollue l'atmosphère par le biais de la consommation d'énergie et leurs autres activités. De même, les effets du changement atmosphérique et climatique affecteront tout le monde. La nature globale du problème ajoute de la complicité à sa gestion. Nous présentons ici des instruments environnementaux spécifiques qui ont été utilisés pour lutter contre le changement climatique. Les modèles utilisés par le GIEC pour évaluer les effets du changement climatique et les différents accords mondiaux d'atténuation des émissions de gaz à effet de Sarr ont suivi une approche intégrée conjuguant développement économique et problématique climatique. Essentiellement, ces modèles tentent de voir les impacts des voies alternatives de développement socio-économique sur les émissions, le climat et les effets sur l'économie et la société. Ces analyses tentent de saisir les impacts du climat sur les êtres humains et d'autres systèmes naturels, les coûts et bénéfices des options d'atténuation alternative, les réductions d'émissions dues à ces options, l'impact sur la croissance économique et les impacts distributifs. Il existe des incertitudes économiques lors de la planification des politiques et des mesures de réduction des gaz à effet de serre. Notamment, comment la population mondiale et les économies vont-elles croître pendant la durée de l'évaluation ? Quelle sera la composition des activités économiques et quelle quantité d'énergie proviendra des combustibles fossiles ? Comment les politiques de réduction affecteront-elles l'accumulation des gaz à effet de serre ? Combien coûteront ces politiques ? Ou encore, quelles valeurs les générations futures assigneront-elles à ces politiques ? Des questions fondamentales sont soulevées par le fait que le changement climatique est un problème mondial. Par exemple, quelle devrait être la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre ? A quel prix ? Qui doit réduire les émissions ? Pour quelle quantité et quand ? Devrait-il y avoir des transferts de revenus des groupes à revenu élevé vers les groupes à faible revenu ? Ou encore, comment éviter le resquillage et la triche et une solution coopérative internationale peut-elle être trouvée ? Parmi les politiques et mesures spécifiques pour lutter contre le changement climatique, nous avons les approches réglementaires. Il existe différents types de normes qui sont utilisées à des fins environnementales. Les normes d'efficacité énergétique sont l'une de ces options pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre. Ces normes sont largement utilisées et se multiplient. Une deuxième mesure ou politique est la taxe carbone. Le principe de base de la taxe carbone est similaire aux taxes et redevances environnementales. Le changement climatique étant un bien public mondial gratuit, il génère des externalités. Une taxe peut être utilisée pour internaliser les externalités. Comme chaque pollueur est confronté à une taxe uniforme sur les émissions par tonne d'équivalent de CO2, la taxe se traduirait par une solution à moindre coût dans un monde où les conditions sont optimales. Cependant, dans le monde réel, les conditions optimales sont à peine réunies et par conséquent, les taxes sur le carbone peuvent ne pas aboutir à des solutions à moindre coût. Les permis échangeables concernent le plafonnement et les échanges. Chaque pollueur participant reçoit dans un premier temps une allocation de permis gratuit ou par enchère. Si un pollueur pollue moins que les permis qu'il détient, il peut vendre son permis excédentaire à ceux qui dépassent leur quota. Le prix du marché des permis donne le signal d'action corrective, c'est-à-dire réduire la pollution en dessous de la limite autorisée et vendre les permis ou acheter des permis pour atteindre l'objectif. Nous avons également les accords volontaires. Le GIEC les définit comme un accord entre une autorité gouvernementale et une ou plusieurs parties privées ainsi qu'un engagement unilatéral reconnu par l'autorité publique d'atteindre des objectifs environnementaux ou d'améliorer la performance environnementale au-delà de la conformité. Les accords volontaires prennent diverses formes. Ils peuvent être conclus entre le gouvernement et les entreprises, entre le gouvernement et l'association de l'industrie. Ces accords volontaires peuvent porter sur des questions générales telles que la recherche et le développement, l'efficacité énergétique, mais elles peuvent également spécifier des objectifs quantifiés dans certains cas. La plupart des accords ne sont pas juridiquement contraignants. Les deux principales politiques macroéconomiques utilisées à l'échelle mondiale dans la pratique et dans la littérature pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre sont la taxe carbone et les accords de plafonnement et d'échange. La littérature en économie de l'environnement est vaste comme nous l'avons déjà montré. Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur quelques articles qui présentent et discutent des méthodes de modélisation et des stratégies de réduction les plus importantes en mettant l'accent sur les modèles d'équilibre général à grande échelle et les taxes sur le carbone. Ce chapitre est tiré du Handbook of CG Modeling et examine en profondeur la modélisation des problèmes environnementaux en Australie, un pays qui a une longue histoire de modélisation des politiques environnementales à l'aide de méthodes MEGC. Plusieurs problèmes de données et de modélisation sont explorés lors de la réflexion et de la conception du modèle de politique d'équilibre général pour l'analyse environnementale. Les sujets incluent notamment les politiques d'émission et l'élaboration de politiques à long terme avec externalité globale sous-jacente et de nombreuses options de réduction impliquant des dynamiques complexes. Également les détails dans le modèle et les données qui sont souvent essentiels pour produire des résultats crédibles. L'investissement dans la production d'électricité est généralement irrégulière. Les industries à forte intensité d'émission en particulier dans le secteur de l'énergie ont tendance à être géographiquement concentrées en raison de la disponibilité de sources d'énergie primaires. Par conséquent la politique d'émission aura probablement des effets régionaux importants. Et enfin compte tenu de la nature mondiale du problème d'externalité et de la réponse politique l'utilisation de modèles de type MEGC à la fois pour un seul pays et pour le monde entier peut être conseillé. Les effets sur l'ensemble de l'économie des taxes carbone et des ETS ont été largement testés à l'aide de MEGC. Le scénario de base est relativement plus important dans la modélisation des émissions et des politiques environnementales. La spécification théorique du modèle nécessite de permettre la substitution intercombustible dans la production d'électricité. D'après l'expérience australienne, il est recommandé, comme indiqué dans le chapitre, d'utiliser l'approche par groupe technologique et d'introduire une forme faible de substitution des intrants dans des secteurs autres que la production d'électricité pour imiter la substitution KLEM. Les auteurs suggèrent également qu'il est préférable de fournir le niveau de détail requis en reliant un modèle ascendant détaillé du secteur de l'énergie stationnaire à un MEGC national ou régional d'un seul pays. Ce chapitre de Nordos, également tiré du Handbook of CG Modeling, donne un aperçu des modèles d'évaluation intégrés abrégés IAM. Les travaux pour lesquels il a reçu le prix Nobel d'économie en 2018 étaient largement basés sur la littérature et les IAM discutés dans ce chapitre. Les modèles d'évaluation intégrés IAM sont des modèles de systèmes complexes conçus pour une analyse climato-environnementale économique de haut niveau. Ces modèles tentent de rassembler la science et la politique du changement climatique, ce qui implique une grande variété de sciences telles que la chimie atmosphérique et les sciences du climat, l'écologie, l'économie, les sciences politiques, la théorie des jeux et le droit international. Le défi de faire face au réchauffement climatique est particulièrement difficile car il concerne de nombreuses disciplines et parties de la société. Les écologistes peuvent le voir comme une menace pour les écosystèmes, les biologistes marins comme un problème conduisant à l'acidification des océans, les services publics d'électricité comme une charge pour leur bilan et les mineurs de charbon comme une menace existentielle pour leurs moyens de subsistance. Également, les entreprises peuvent considérer le réchauffement climatique comme une opportunité ou comme un danger. Les stations de ski peuvent le considérer comme un danger mortel pour leur saison qui est déjà très courte. Par contre, les golfeurs peuvent le voir comme une aubaine pour les loisirs toute l'année et les pays pauvres comme une menace pour leur agriculture ainsi qu'une source potentielle d'aide financière et technologique. Cette nature aux multiples facettes pose également un défi aux spécialistes des sciences naturelles et sociales qui doit intégrer une grande variété de disciplines géophysiques, économiques et politiques dans leurs diagnostics et prescriptions. La tâche de la modélisation intégrée est de rassembler les différents aspects d'un problème afin qu'une décision ou une analyse puissent prendre en compte toutes les variables endogènes importantes qui fonctionnent simultanément. L'organigramme nous montre schématiquement les modules importants dans le cas du changement climatique. Une analyse complète doit tenir compte des émissions, des concentrations, des changements climatiques et leurs impacts. La dernière flèche du processus relie les impacts et les politiques aux émissions bouclant ainsi la boucle. Les IAM peuvent être divisées en deux classes, les modèles d'optimisation des politiques et d'évaluation des politiques. Les modèles d'évaluation des politiques sont généralement des modèles récursifs ou d'équilibre qui génèrent des chemins de variables importantes mais n'optimisent pas un résultat économique. Les modèles d'optimisation des politiques ont une fonction objective ou une fonction de bien-être qui est maximisée et qui peut être utilisée pour évaluer des voies ou des politiques alternatives. Dans les modèles qui ont une structure économique, la fonction objective est généralement une mesure du bien-être économique. Celle-ci est généralement représentée par un ensemble de fonctions d'utilité dans les modèles d'équilibre général ou de surplus du consommateur et du producteur dans les modèles d'équilibre partiel. Les différences ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le supposer car les modèles d'optimisation des politiques peuvent être exécutés dans un mode sans politique tandis que les modèles d'évaluation des politiques peuvent comparer différentes politiques. Cependant, il y a souvent une différence dans l'algorithme de résolution car les modèles récursifs sont beaucoup plus simples à résoudre informatiquement que les modèles d'optimisation. Les IAM ont une grande variété d'applications. Parmi les applications les plus importantes figurent notamment la première faire des suivis cohérents c'est-à-dire des projections qui ont des entrées et des sorties cohérentes pour différentes composantes du système. Deuxièmement, calculer les impacts d'hypothèses alternatives sur des variables importantes telles que la production, les émissions, les changements de température et les impacts. Troisième application, retracer les effets des politiques alternatives. politiques alternatives sur toutes les variables de manière cohérente ainsi qu'estimer les coûts et les avantages des stratégies alternatives. Quatrièmement, estimer les incertitudes associées aux variables et stratégies alternatives. Et enfin, cinquièmement, calculer les effets de la réduction sur les paramètres ou variables clés ainsi que l'estimation de la valeur de la recherche et des nouvelles technologies. Il existe des problèmes de construction, de conception et d'interprétation des IAM qui doivent être pris en compte, notamment le coût social du carbone. Ce concept représente le coût économique engendré par une tonne supplémentaire d'émissions de dioxyde de carbone ou son équivalent. L'un autre problème majeur de tous les IAM est le problème de la transparence. Les modèles sont généralement soit scientifiquement acceptables et opaques, soit très simplifiés et relativement transparents. Ce problème se voit dans la grande difficulté qu'ont la plupart des chercheurs à exporter leurs modèles vers d'autres groupes. Troisièmement, modèles positifs versus modèles normatifs. L'une des questions associées à l'utilisation des IAM est de savoir s'ils doivent être interprétés comme normatifs ou positifs. En d'autres termes, doivent-ils être considérés comme des recommandations d'un planificateur central, d'une agence mondiale de l'environnement ou d'un observateur désintéressé intégrant une fonction de protection sociale ? Ou sont-ils censés être une description de la façon dont les économies et les décideurs du monde réel se comportent réellement ? Quatrièmement, le taux d'actualisation. Les controverses concernent le taux d'actualisation et sont au cœur des modèles des politiques de réchauffement climatique depuis de nombreuses années. La théorie économique de l'actualisation, qui a été un sujet relativement obscur dans les finances publiques et l'analyse de projet prend une grande importance dans les IAM sur le changement climatique en raison des longs délais entre les investissements dans la réduction et les retours sur les dommages évités. Enfin, cinquièmement, il existe d'autres problèmes dignes d'intérêt abordés dans ce chapitre, notamment l'incertitude pour les descriptions à Cuffin, les incertitudes à un plus élevé et les changements climatiques catastrophiques, les considérations stratégiques et les aspects théoriques des jeux de la politique sur le changement climatique et enfin la modélisation du changement technologique. Cet article de Metcalfe publié en 2021 donne un aperçu complet des taxes carbone en théorie et en pratique. L'auteur examine de près les taxes sur le carbone qui ont été l'outil politique dominant envisagé et ont mis en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ainsi réduire les impacts sur le changement climatique. Les taxes sur le carbone sont généralement préférées à des mesures alternatives telles que les programmes de plafonnement et d'échange abrégés ETS en raison de la certitude des prix que les taxes sur le carbone apportent et en raison de la charge administrative généralement élevée des ETS ainsi que du potentiel d'interactions politiques défavorables des ETS. Le coût du changement climatique y compris les dommages et les coûts d'adaptation devraient être considérables dans les décennies à venir. Comme l'a confirmé le GIEC en 2021 certains impacts résultants du changement climatique d'origine humaine de la hausse des températures et des événements climatiques extrêmes sont désormais irréversibles mais peuvent encore être limités si les émissions sont considérablement réduites à l'avenir. Une revue de la littérature montre que les taxes carbone produisent un double dividende c'est-à-dire un impact positif sur la croissance économique et sur les réductions d'émissions à long terme. Les considérations de distribution exigent que les recettes fiscales soient recyclées de manière à protéger les ménages les plus pauvres. En plus des travaux pratiques déjà discutés jusqu'à présent notamment les applications de modélisation discutées dans Adams et Parmentier en 2013 la section suivante met en évidence deux autres applications de MEGC de la taxe carbone en Afrique du Sud un pays qui a depuis adopté un système de taxes de conception similaire à celle discutée dans ses articles. Utilisant une version adaptée du modèle oranique classique pour l'Afrique du Sud l'article de Van Erden et co-auteurs de 2006 a fourni l'une des premières études complètes basées sur un MEGC d'une taxe carbone en Afrique du Sud. Diverses options de recyclage des revenus ont été testées pour prouver qu'un triple dividende réduire les émissions augmenter la croissance et réduire la pauvreté est possible à long terme. Dans un autre article Van Erden et co-auteurs publiés en 2016 mènent un exercice de modélisation similaire mais en utilisant un MEGC dynamique et en calibrant les chocs par rapport au taux de taxe carbone réellement proposé sur des produits spécifiques. Les conclusions de l'article confirment les arguments en faveur des taxes sur le carbone dans la fourniture d'un triple dividende bien qu'il existe des défis concernant la trajectoire de l'ajustement et une soi-disant transition juste. L'article d'Ante et co-auteur de 2014 est complémentaire à l'article de Van Erden et co-auteur de 2006. Il étudie également l'introduction d'une taxe carbone en Afrique du Sud en utilisant un MEGC légèrement différent basé sur la mise en œuvre classique de Dervas et co-auteur. Les résultats de l'exposition de la modélisation permettent une comparaison intéressante avec les travaux publiés dans les deux articles de Van Erden. Les résultats sont généralement similaires dans la mesure où la recherche soutient la mise en œuvre d'une taxe carbone pour l'Afrique du Sud. Nous arrivons à la fin de ce module. Les trois dernières décennies ont vu un changement majeur dans le débat sur le climat qui a conduit à l'émergence de l'économie de l'environnement comme l'une des branches les plus importantes de l'étude économique. Plusieurs prix Nobel ont d'ailleurs été décernés pour des travaux sur ce sujet et ce dans différents domaines. Partir des preuves scientifiques crédibles d'effets et des données sur les changements climatiques et les émissions et les relier à des modèles économiques pouvant analyser les impacts des politiques de diminution des gaz à effet de serre est crucial pour trouver les meilleures politiques et chemins de transition vers un avenir à faible émission de carbone et durable sur le plan environnemental tant au niveau national que mondial. divers modèles et exemples de ce type ont été discutés dans ce module et les participants sont encouragés à consulter la liste des lectures recommandées pour plus d'exemples de ce type. L'économie de l'environnement est un domaine d'importance réel qui ne fera que devenir plus critique dans les années à venir. La clé de l'économie de l'environnement est qu'il y a de la valeur dans l'environnement et de la valeur dans l'activité économique. L'objectif est d'équilibrer l'activité économique et la dégradation de l'environnement en tenant compte de tous les coûts et bénéfices. Surtout, n'oubliez pas que les émissions mondiales continueront d'augmenter si nous n'agissons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada